« Regarde-moi, qu'est-ce qui se passe là ? » « Il est trop serré, il y a quelque chose qui ne va pas. » Sabrina est en train de fabriquer la partie basse d'une cabine d'A320. Un apprentissage en conditions réelles dans les locaux de l'AFPA, le centre de formation pour adultes, pour devenir intégrateur cabine. A 23 ans, elle a décidé de se réorienter après une période de chômage et de petits contrats. « J'ai toujours trouvé des petites missions, mais je cherchais absolument à avoir un CDI et être posé pour avoir des projets plus tard. » « Je n'arrivais pas à trouver un idéal professionnel. » « C'est pour ça que je me suis orientée là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. » La commande record de 234 à 320 décrochées en mars dernier par Airbus est une véritable aubaine pour les demandeurs d'emploi de la région toulousaine. Ils sont 50 à suivre une formation créée sur mesure pour répondre aux besoins des industriels. « On va faire des cadences de 11 avions par mois, il va falloir les construire, il va falloir aussi mettre la cabine dedans. » « Les sous-traitants et Airbus ont besoin de monde. » Parmi les partenaires historiques d'Airbus, l'équipementier Latéco Air, qui dans son usine toulousaine fabrique principalement des portes, des tronçons et certaines pièces détachées. Sur ses 1100 salariés en France, 70 sont en apprentissage. Depuis quelques années déjà, la société parie sur la formation. « Depuis 2010, Latéco Air a mis en place tous les ans pratiquement des formations qualifiantes pour des personnes qui se redéploient vers l'aéronautique. Donc on prend des gens qui viennent de secteurs très différents mais qui par soit une petite affinité avec la mécanique, soit par des habiletés, dénotent un potentiel certain. » Autrement dit, même si le secteur de l'aéronautique représente 10 à 12 000 embauches par an, tous les demandeurs d'emploi n'y trouveront pas leur place. Les industriels misent sur des personnes plutôt jeunes et issus de métiers déjà manuels. Prochaine challenge pour Latéco Air, féminiser son personnel, une formation au métier d'ajusteur-monteur réservée aux femmes est prochainement prévue. Sous-titrage ST' 501